Bonjour YouTube, c'est Goblin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Cross Maga, aujourd'hui c'est la sortie du mode Draft disponible sur la bêta. Donc le mode Draft, c'est quoi ? C'est un mode un peu comme la Reine Norton, c'est-à-dire que vous allez choisir parmi un, deux ou trois dieux différents et vous allez en sélectionner un et vous allez partir avec ce dû en match, en partie donc en draft. Vous allez devoir créer un deck parmi 15 lots de huit cartes, donc on va vous proposer un lot de huit cartes et vous allez en choisir trois et vous allez faire ça quinze fois. Quelle est la particularité ? C'est que vous n'avez pas de limite d'infinite, de cross mic dans votre deck, c'est-à-dire que vous pouvez avoir trois arêtnées majeures dans votre deck si vous avez la chance d'avoir trois arêtnées majeures. Donc vous pouvez avoir plusieurs fois la même carte, même si à la base elle est limitée, dans ce mode là elle n'est pas limitée. Et pour les infinites vous pouvez avoir plus de cinq infinites, il y en a un minimum quatre disponibles dans les propositions qu'on va vous faire. Et vous pouvez en avoir plus de cinq et vous pouvez avoir plusieurs fois la même carte, c'est-à-dire que je peux avoir deux Adamaï, voire Adamaï deux étoiles et un Adamaï trois étoiles. Donc c'est vraiment très 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 fort et c'est vraiment très très intéressant parce que vous êtes toujours surpris par ce que votre inversion vous propose. Vous allez pouvoir jouer des cartes qui sont totalement hors méta et ça va vraiment changer de la méta actuelle. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est très fort de base à l'heure actuelle va être changé. Par exemple, un Ekaflip peut utiliser des cartes très très fortes comme Mitten. S'il peut en avoir plus de trois dans ce deck, il est vraiment avantagé. Et en plus de ça, vous savez que les combos sont vraiment difficiles à avoir. Par exemple, en Sadida, avoir Buisson plus Miranda, c'est un combo très très fort. Eh bien, il y a très peu de chances de l'avoir. En tout cas, si vous l'avez, vous savez que c'est un combo extrêmement fort et qui sera très très puissant dans la draft parce que ce sont des combos, on va dire, rares, vu que vous ne choisissez pas réellement les cartes que vous allez mettre dans votre deck. Donc c'est vraiment très très intéressant. En plus de ça, vous avez donc des récompenses très très intéressantes. Je vous mets le tableau. Le tableau fonctionne de cette manière. Donc vous avez un maximum de 12 parties, d'accord ? Le chemin s'arrête à partir du moment où vous avez trois défaites ou 12 victoires. Comment ça marche ? Alors en fait, ça coûte 120 kamas pour entrer en mode draft et à chaque fois que vous allez faire des parties, vous allez monter de palier et vous allez monter en récompense. Si vous faites trois défaites, c'est-à-dire le palier 1, vous ne le dépassez pas. Vous allez gagner un paquet bronze et de 15 à 25 kamas. Donc le minimum étant de 15, le maximum étant de 25. Voilà, donc c'est un peu... c'est pas très rentable, d'accord ? Ça équivaut à 85 kamas pour 120 dépensés. Donc ça n'a pas été un gros gâchis, mais ça reste quand même assez peu. En revanche, si vous faites trois victoires minimum, vous allez avoir un paquet bronze, c'est-à-dire 60 kamas plus 40 kamas, donc 100 kamas, avec un paquet de 120 kamas. Donc vous allez pouvoir rentabiliser votre dépense de 120 kamas à partir de trois victoires. Et vous allez avoir donc neuf autres victoires possibles pour avoir des récompenses plus intéressantes. Et à partir de là, ça devient le gros bordel parce qu'on a des paquets bronze, puis après paquet argent, puis après paquet or, avec des récompenses en kamas de plus en plus intéressantes. Et là vous dites, ouais mais on peut aller jusqu'à 500 kamas, bon, c'est pas la folie. Et bah à partir du moment où vous atteignez cette partie-là du palier 4, c'est-à-dire le palier violaire à partir de la dixième game, vous allez pouvoir doubler votre mise, c'est-à-dire que vous allez passer de 490 à 980 kamas obtenus. Et ainsi de suite, en fait, pour un total de 2000 kamas, si vous doublez trois fois votre mise, vous allez avoir 2000 kamas en plus d'avoir un paquet or. C'est énorme, c'est vraiment une récompense énorme pour 120 kamas utilisés. En plus de ça, vous allez avoir vos victoires du jour, donc voilà, ça permet vraiment de faire plein plein de choses et ça vous permet de gagner rapidement des kamas pour vous stuffer. Donc ça va se jouer à la chance, donc c'est au skill et à la chance, c'est pas forcément du pet win. Donc voilà, 120 kamas, ça reste abordable, c'est un paquet argent, c'est-à-dire deux jours de farm, puisque un jour vous avez 60 kamas en utilisant les 5 kamas par victoire, sans compter les catchs, je compte pas les catchs, je compte que les victoires par jour, donc c'est quand même très très abordable. Et du coup, c'est vraiment hyper rentable. En plus de ça, petite indication, si vous atteignez le palier 4 sur la bêta, donc je vous mets le lien dans la description pour toute la news sur ce nouveau mode, si vous atteignez le palier 4 avec votre compte bêta, pendant les week-ends auxquels il sera disponible ce mode, vous allez obtenir un booster argent et une oxyne, donc il suffit d'envoyer votre parcours sur Twitter et Facebook afin de gagner un booster argent et une oxyne. Donc venez jouer à la bêta, c'est vraiment très très fun, c'est vraiment très sympa, ça va vraiment relancer le jeu, je pense, parce que la meta actuelle était un petit peu monotone et j'avais envie de changer également. Donc on part en game, on arrête ici la discussion, c'est parti pour le mode draft, donc là vous voyez j'ai beaucoup de kamas sur la bêta, c'est normal. Donc construisez votre deck à partir de cartes proposées aléatoirement, puis affrontez les autres joueurs, 3 défaites et vous êtes éliminés, mais chaque victoire augmente vos gains, plus les téméraires, pour les plus téméraires, vous pouvez parier vos gains durant les trois derniers matchs et les doubler si vous osez. Donc il faut savoir aussi que vous êtes dans vos derniers matchs, donc ça peut être assez compliqué vu que votre adversaire peut avoir également des decks très intéressants. Alors, soit je prends le sacrieur, soit je décide de relancer pour avoir aléatoirement un autre deck, ça peut être un autre dieu, ça peut être également un autre sacrieur, je peux avoir trois fois sacrieur, il y a peu de chance que ça m'arrive, mais c'est possible. J'ai pas envie de faire sacrieur, j'ai envie de faire autre chose, on va voir ce qu'il nous propose. Il nous propose Yop, d'accord. Bon, Yop c'est fort, c'est dans la bêta, mais ça a été nerfé, en tout cas sur la bêta vous avez donc une partie du nerf du patch qui va arriver. Je voulais pas en remontrer parce que là, ce qui a été changé pour le Yop n'a pas été annoncé dans le dernier patch, pré-patch si vous voulez. Donc c'est quoi, c'est-à-dire que les charges n'affectent plus les créatures à distance, donc vous pouvez plus faire évangéliser une charge, elle n'attaquera pas en fait, elle ne fera que le déplacement. Et c'est ça qui est cauchement important, donc on va pas le jouer Yop, suite au nerf. Et on a le KRA, d'accord, donc ça c'est cool, on a le KRA. Pourquoi c'est cool le KRA ? Parce qu'il y a peu de chance que vous ayez de mauvaises cartes, ou de cartes qui... Les cartes ne s'inérgissent pas trop entre elles dans le KRA, donc en général toutes les cartes sont fortes, à part ce genre de cartes-là. Vous avez quoi ? Vous avez un fantôme KRA, une clarabine, une felix destructrice, donc on va jouer la felix destructrice. Vous voyez, elle est passée à 5 au lieu de 4 PA, donc on est déjà sur le nerf. Il faut savoir que les très grosses cartes, c'est vraiment très très fort dans ce jeu. Je prends l'exemple de James Bond, par exemple, qui a 4 PV et 4 d'attaque, c'est vraiment très très fort. Donc on en profitera pour prendre de très grosses cartes par la suite, je préfère prendre de fantôme KRA avec clarabine, ça reste quand même très très fort. Nerve également sur flèche percante, elle est passée à 3 PA au lieu de 2 PA, vous voyez, et on a notre première infinite, mais bon, c'est compte à rebours, moi ça ne m'intéresse pas trop. En revanche, l'Ebolas, ça m'intéresse vraiment, et avoir un chèvre rouilleux pour nos créatures à distance, ça peut être très sympa, donc on va jouer avec ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors là, ce sont des cartes pas forcément intéressantes, vous voyez, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Clarabine, on peut en mettre une deuxième, ça c'est cool. Dernier recours, non, supprime à portée et double à l'attaque, ça ne m'intéresse pas. L'Ebolas, en revanche, ça c'est cool. Et du coup, vu qu'on n'a rien d'autre d'intéressant, on va prendre ce qui peut justement être sympa à jouer, c'est-à-dire un flaqueux, pourquoi pas, ça peut remplacer une clarabine. Ah, alors là, on a une indie, ça va dépendre des autres infinites qu'on va avoir, donc je préfère ne pas jouer, ne pas prendre indie là, tout simplement, ce qu'on pourra sûrement avoir mieux. Là, on a une inciblable, donc pourquoi pas. On a surtout un robot, très très fort en KRA, on en profite pour prendre un match learn Nimbus, et après, on a des cartes, alors, Crackbull, Or, on va faire gaffe également à la courbe, Crackbull, Or, c'est sympa, mais vu qu'on n'a pas de Crackbull et on ne compte pas en prendre, c'est pas ouf. En revanche, Wabit Infernal, ça fait des dégâts en zone et en plus de ça, ça fait un body assez intéressant, donc on va jouer cette carte-là, pourquoi pas. Alors, là, c'est intéressant, on a des cartes hyper intéressantes, on va forcément prendre l'Ebolas et Protoflex, évidemment. On a une petite cerise pour avoir encore du tour 3, on pourrait prendre une arachnée brodeuse pour un tour 4, mais vu qu'on a envie de jouer un peu avec les créatures à distance, on va rester dans les bailles du KRA. Oeil de lynx, évidemment, pour les KRA, ça peut toujours être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a un rombin des landes, donc ça, c'est cool, ça peut faire des dégâts assez tôt. Et ensuite, on a Tronc-Nit, Truch-Healer ou Truche. Alors, pourquoi ? Donc, cette carte-là, elle n'est pas intéressante, sur Malus, non. Les Tofus, c'est du deck Tofus, on s'en fout. Les Chafeurs, c'est nul. Il nous reste les Truches. Alors, les Truches, c'est très très fort. Pourquoi ? Parce que vu qu'on joue contre des decks qui ne sont pas optimisés, personne n'a de deck optimisé, et bien les Truches, c'est pas évident à gérer. Vous voyez, une 3 et 4, c'est quand même, qui se déplace, c'est pas évident. Et en plus, en KRA, vu que vous, vous pouvez contrôler vos adversaires assez facilement, parce que vous avez beaucoup de removal, et bien elle va pouvoir avancer assez facilement en face. Alors, là, pareil, on a Ruechthrude, 3 étoiles, qui pourrait être très intéressant si on avait eu d'autres membres de la confrère du Tofus, sauf qu'on n'a rien eu. On n'a vraiment rien eu, donc on ne va pas forcément le choisir maintenant. Et je dis bien, pas forcément maintenant. Tofus renvoie les dégâts, non. Là, on a le robot, on a Boufte du Printemps. Donc, moi, je suis tenté. On va prendre Ruechthrude, pourquoi ? Parce qu'il nous faut des gros bodies. Donc, KRA, c'est vraiment très fort. Je dirais les grosses cartes, je vous l'ai déjà dit, c'est difficile quand vous êtes en mode draft. Quelques bons, non. Là, c'est une 5-6 pour 6. On a un Wabit, donc on peut la prendre. Ça reste un body intéressant. Mais, je serais plutôt tenté. Je pense qu'on va prendre nos grosses cartes. Là, on va prendre nos grosses cartes en KRA, c'est toujours très sympa. Alors, 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 alors. Alors, là, on a Robin Deland, Lela, Oeil de Lynx. Là, ça, j'aime beaucoup. Les buffs portés, les buffs dégâts et Robin Deland. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Ici, alors, on a déjà deux Oeil de Lynx. On ne va pas en prendre un troisième. Par contre, on va mettre un Pio Rouge. Ça, c'est toujours très sympa. On en profite pour prendre la flèche perçante et un Black Wabit pour le contrôle et avoir un peu de removal supplémentaire. On a un Marlin. Malheureusement, une étoile. Donc, ça ne va pas me plaire beaucoup. Du coup, tant qu'il y a envie, Anathar, pourquoi pas ? Non, on va prendre le grand cœur chuchoté. Très, très fort. Anathar... Anathar, c'est pas mauvais. Ça fait très let's game ce qu'on a là, mais ça peut être très sympa. Et du coup, un Chauffeur Archer. Non, je n'ai pas envie. On va prendre Marlin parce que ça peut toujours nous aider. La flèche explosive, évidemment. La larve bleue également aussi. Et le Cavalier Nimbos parce qu'il charge et donc ça peut nous faire un remover en plus. Granit, non. Ensuite, les Justiciers, non. Arrêté Spectral, encore moins. Crank Bowl, pourquoi pas ? Mais je trouve que les autres sont quand même beaucoup mieux. Elles ont vraiment une meilleure value. On a encore le Circonflex, le Bourgge, le Wosher. Donc on a une pâtisserie, on va la prendre. L'objetif, c'est vraiment de faire une courbe assez propre. Là, j'ai vraiment beaucoup de let's game. Mais bon, ça restera donc c'est pas forcément gênant. On a peu de chances de tomber contre des decks ultra aggro. Donc on a pris deux cartes ici. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autres ? Circonflex. En fait, le problème de Circonflex, c'est que ça renvoie les dégâts et ça ne contre pas. C'est-à-dire que vos dofus vont quand même prendre les dégâts. Et ça, c'est un souci. C'est-à-dire que si vos dofus ne renvoyaient pas, la créature mourrait et votre dofus n'aurait rien pris. Mais si votre dofus est détruit ou vous détruisez la créature, ça n'a plus d'intérêt. Parce que la créature va repartir dans le bout du deck. Donc moi, je trouve que cette carte-là ne sera intéressante que si ça protégeait les dofus. Ce qui n'est pas le cas. Et du coup, on va pouvoir jouer le Borg Chevausher. Puisque les autres cartes ne nous intéressent pas trop. Elles sont trop situationnelles. Ah ! Là, on a Hush. Ça me permet de protéger nos dofus. Donc ouais, tous les jours, on le prend. On n'a pas forcément de cartes trop intéressantes. Donc on va pouvoir mettre une Arrête Nébrodeuse. Et après, ça, on joue Truc Folding. Avec une carte vraiment très forte. Et surtout, ça ne se fait pas contrôler. Moi, j'aurais tendance à la jouer. Vu qu'on jouera, on a de quoi contrôler des créatures. Donc ça va. Surtout pour le prix qu'elle coûte. Ou le Pew aux oeufs d'or pour avoir de la pioche. Et on n'a pas forcément beaucoup de pioche. Donc on va en profiter pour la prendre. Vu qu'on n'a pas eu de flèche immolation ni d'idée que ça saute. On a un James Blonde. On a un autre Cavalier Nimbos. Une Arrête Néalbinos. En ce qu'on a beaucoup d'effets et apparitions. On n'a pas tant que ça. On n'a pas tant que ça. Du coup, j'aurais tendance à jouer Cavalier Nimbos. Parce que c'est très fort. Un James Blonde. Et un Tofumal. Voilà, vous voyez, la courbe, elle reste quand même assez propre. Et on a du très très let game. Et là, on a de la chance. On va pouvoir jouer... Ah, il y a Baccarat. Il y a Baccarat. Ça peut être sympa, Baccarat, pour récupérer un sort. En fait, là, j'aurais bien voulu prendre Baccarat, Flèche Explosive, Flèche Perçante et Fantôme Krah. On a quoi ? On a une Explosive, une Destructrice, deux Perçante. On va prendre trois. On va faire ça. On va faire ça. Je préfère privilégier le cancer, vu qu'on jouera. Mais bon, on jouera en draft. Donc, vous allez voir, on n'a pas eu grand chose d'extraordinaire. On n'a pas eu de double carte un peu abusée. De cartes, en général, on ne met pas. On reste quand même dans un truc assez structuré. Parce que c'est le crâle. C'est comme ça que ça marche. On est contre O, Mixo, O. Bonjour à toi. Donc, voilà. On est dans cette optique de contrôler notre adversaire. Et faire avancer nos très grosses cartes en avant. On enlève la flèche... Ah ! On est contre un Neniripsa. On va garder la flèche Destructrice. Elle est vraiment très forte. Et on est contre un Neniripsa. Il peut avoir des cartes assez fortes. Notamment, un Zaldior. Zaldior, c'est vraiment super fort. Je sais, non, c'est Warthro qui est tombé contre quelqu'un qui a joué deux ou trois fois à Zaldior. C'est horrible. C'est vraiment horrible de pouvoir jouer ce genre de cartes plusieurs fois. Et il y en a des qui sont déjà tombés sur plusieurs Adamaïs également. Donc, voilà. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce mode de jeu parce que vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Donc, c'est vraiment divertissant. On ne sait jamais ce que votre adversaire va pouvoir faire. Donc, c'est difficile de prévoir les plays. Et du coup, il faut vraiment essayer de prévoir tout et de défendre absolument tout. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce mode de jeu. On a une larve bleue. On en profite. Prochain tour, on aura 3 PA. Donc, pas besoin d'aller le chercher de cartes quelconques. À moins de vouloir jouer Borchowasher au prochain tour. Ça pourrait être sympa de jouer Borchowasher. Mais je préfère jouer la truche. Vu qu'elle va bouger naturellement. Alors. On va jouer là. On en profite. Voilà. C'est toujours gênant de jouer sur les fléaux. L'adversaire, il n'aime pas ça. Nous, on s'en fout. On peut gérer notre créature adverse avec flèche perçante et destructrice. On a largement de quoi gérer. Voilà. Donc, lui, en plus, il joue triste pain. On espère qu'il n'a rien de gênant contre nous. On va jouer la truche sur le... Ah, je peux même faire mieux que ça. On va jouer là, comme ça. Et on va faire trupilla avec la flèche perçante. Voilà. Là, là, c'est bien. Pardon. Je suis encore un peu malade. C'est la crève. Ah, il n'a rien à jouer. Alors là, on est vraiment très, très bien. On va jouer la truche. On peut jouer le truc. Alors, je ne vais pas jouer Borsche au champ maintenant. Markleur Nimbos, on pourra peut-être le jouer au prochain tour. En fonction de ce qu'il va nous proposer en défense. Ok, donc là, il a vu que c'était un vrai Dofus. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va jouer Markleur Nimbos là. La retâche, c'est que cette carte-là, on va pouvoir la défendre. Le Markleur Nimbos, on va pouvoir la défendre grâce à la truche. Qui va se balader devant et potentiellement détruire les créatures qui nous gênent. Donc, ça, c'est vraiment un bon point. Donc, là, il a mis ça. Nous, on gère. Nous, on la gère. Il sait que c'est un vrai Dofus, donc au pire, il mettra tout l'énergie qu'il peut pour le détruire. Nous, on en profite pour traper le sien. Si jamais il ne peut pas, on ira le gérer à coup de cavalier Nimbos. Ou de Trull, en fonction de ce qu'il va jouer. Ok, il joue Grimburgen. On va jouer avec le Cavalier Nimbos. Voilà, comme ça, on contrôle assez facilement. On va jouer un Lebolas en défense. Et donc, on bat notre premier vrai Dofus. Bon, là, on n'a pas de carte pour contrôler. Malheureusement, on doit tenir deux tours avec le Markleur Nimbos. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être très dur. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Au moins, on a notre premier Dofus. Et quitter. Ah ! Ah oui, ça, c'est valide. Contre moi, et quitter... Ça, c'est le genre de carte qu'on voit très rarement. C'est le genre de carte qu'on voit très rarement... Bon, j'ai la chance unique d'avoir pu choper ça. C'est relativement fort. Contre ce qu'il vient de nous jouer. Alors... On va jouer Cavalier Nimbos, contre lui, évidemment. Malheureusement, je perds mon Markleur Nimbos. C'est pas mal. C'est toujours gênant, en fait, d'avoir une carte instibleable, quoi qu'il arrive. Là, je suis bien tombé. J'ai bien fait de prendre Marlin, je suis content. Moi, j'ai eu du bol, hein, contre Renérypsa. Et quitter, il ne pouvait pas le prévoir. Mais là, on est bien. Il n'y a pas beaucoup de carte de remove, le Renérypsa. C'est ça, là. Il va voler, il a 5-4. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On va jouer ça. On va jouer le Patti-Sfreeze. Ah, il a l'air d'avoir un vrai Nofus. C'est bien d'avoir chopé un Eugenbergen. Ça, c'est pas le genre de carte que je joue, vous voyez. Parce que... Elle coûte 6 pour... Enfin, en gros, vous jouez 6 pour avoir un body et un effet d'attaque plus un. Je trouve pas ça ouf. Il y a mieux pour avoir un body. Enfin, il y a de meilleurs body et il y a de meilleures attaques. Après, le fait que 2 PM, ça permet de... De faire passer le temps. Ouais, ça, c'est pas gênant. On a Trull. On a Trull, jouable au prochain tour. Voilà, ça sacrifie. Tac, tac, tac. On va jouer Trull contre la Reckney majeure. Voilà, on joue les bolasses. Et on utilise le PA pour mettre un petit flaqueux et aller voler les prismes. Bon. Alors, on ne perd pas ce tour-là Greenbergen, normalement. Donc, c'est-à-dire qu'on gagne un tour avec de l'attaque supplémentaire. Donc, ceci met une créature en face. Il prendra 3 points de dégâts au lieu de 2. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. On va essayer de terminer notre adversaire. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ah. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va jouer le robot et l'œil de lynx. Voilà. Pourquoi c'est trop fort ? Voilà. Il ne peut pas me toucher. Normalement, là, on est bon. Oh la pâche. C'est dur. C'est vraiment dur. Double équité. C'est dur pour lui aussi, cela dit. Ok. Donc là, il m'envoie un reset de fléau. Ça, c'est fort. C'est très fort. Est-ce que j'ai de quoi gérer ce genre de carte ? C'est quoi mon dernier sort ? Oeil de lynx. Ça ne va pas mettre trop. Je peux partir sur un all-in. On va partir là-dessus. Oeil de lynx, ce n'est pas ouf, mais il fallait que je joue une carte. On va all-in sur ce dossier-là. Si ce n'est pas un vrai, ce serait dommage. Au moins, on gère sa créature ici. Celle-là aussi, elle meurt. On ne gère pas celle-là, du coup. Amalia. Oh là 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 là. Elle est compliquée, cette game. Ça va être compliquée. Bon, on a l'avantage de la faire reculer un peu, mais pas assez. Ok. On va être obligé de laisser un dofus. On va faire ça. On va tenter le lynx. Je suis obligé de le lynx sur le snipe de dofus. Je sais, c'est moche, mais je n'ai pas vraiment le choix. Voilà. C'est dur, mais bon, on est obligé de viser ce genre de victoire, parce qu'on sait même tout ce qu'ils jouent. Équiter, moi je veux des très grosses créatures, donc équiter, c'est vraiment un énorme counter. Même les créatures à distance, elles sont fortes parce qu'elles ont de l'attaque. Donc si tu enlèves l'attaque, elles n'ont pas de vie. Donc très très fort. Notre première victoire. Alors bien sûr, tout ce que je vais gagner ici, c'est fictif. C'est juste pour vous montrer un petit peu le genre de partie qu'on peut faire et le genre de mode qu'est le draft. J'en ferai plein. J'en ferai vraiment plein de ce genre de vidéos. Je pense que si ça vous plaît, en tout cas, parce que moi ça me plaît beaucoup. Et ça me permet vraiment... J'ai pas besoin de m'embêter d'aller chercher de nouveaux decks, même si j'aime ça au bout d'un moment, quand on a fait le tour, c'est assez compliqué. En ce moment, j'essaie de faire un deck bouffe-tout. Il y en a beaucoup qui voulaient en voir. Ça, c'est un bon début, ça. Enfin, un bon début... Non, c'est pas un bon début, mais c'est bien d'avoir les deux là. J'essaie de faire un deck bouffe-tout et franchement, la synergie bouffe-tout, elle est vraiment pas bonne. J'essaie avec Kjob, j'essaie avec Sacrigger, j'essaie même avec Krav. Non, ça marche vraiment pas bien. Donc, c'est pas maintenant que je ferai un deck bouffe-tout. Peut-être après le patch, on verra. Mais les decks bouffe-tout, c'est vraiment pas ouf. Un deck juste ici, c'est peut-être sympa à faire. Ça, je pense que je vais en faire un. J'ai un super deck Exelor que j'ai envie de faire, qui est basé sur des pyos. Ça, ça pourrait vraiment être très cool à me montrer. Et sinon, il n'y a pas forcément de synergie intéressante à l'heure actuelle. Il manque des cartes où les cartes ne sont pas buffées. Et vu qu'Ankama a décidé de nerfer dès que quelque chose était trop fort et de ne pas uper d'autres mécaniques, on se retrouve avec des cartes qui sont nulles du début à la fin et ne sont jamais jouées. En fait, les chaffeurs ne seront pas jouées tant qu'ils ne seront pas upés. Pourquoi a-t-il fait ça ? Je ne sais pas. Ça ne m'incite que plus à jouer comme ça. On est contre Mamacette. J'aurais pas remonté Clarabine, je vous avoue. Mais au final, je la rejoue. Ça revient au même en termes de dégâts. Là, il peut faire mort proche, mais ça ne l'aide pas. 4 PA, qu'est-ce qu'il fait ? Crackler. On a une flèche destructrice, donc ce n'est pas un souci. On va jouer le cavalier Nimbos ou la flèche destrue. On ne va pas le gérer maintenant. Je pourrais faire flèche destrue. Mais je n'ai pas le PA, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas envie de remonter son... Est-ce que le remonter ne serait pas intelligent ? Est-ce que j'ai beaucoup de cartes qui ont 3 d'attaque ? Non. Et les autres, elles sont intéressantes pour moi. Donc, à la rigueur, je pourrais faire un Rackney Brodeuse. Ah non, parce qu'il peut me remonter ma truche. Je suis bête. Non, on va faire ça comme ça. J'aurais pu faire Tofuma à le bouffe tout le monde. Mais je préfère mettre un gros body, des fois, qui me fasse mort proche. Enfin, ça n'aurait rien changé, mais c'est pour le faire plus de dégâts au cas où. Oh, là, on est bien. Là, on est très très bien. Et hop là ! Surprise ! Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du décor. Moi, j'aime beaucoup le nouveau décor. Là, on est vraiment au-dessus des terres de... Enfin, je pense qu'on est au-dessus de tout l'univers de Cosmos. Et en fait, à chaque palier ou à chaque game, je ne sais pas trop, ça change. Ce qui veut dire que plus vous évoluez dans vos combats, plus vous allez avoir un décor modifié, si vous voulez. Ouais, mais ça ne suffit pas. Tu as tout quoi faire un point de dégâts sans brûlant. Si tu as sans brûlant, c'est fort. Non, il a fou, mon fan film. D'accord. Bon, au moins, ça montre que tu n'as pas réfléchi à ton play, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et oui, ça ne marche pas comme ça. Et voilà, ça s'appelle le misplay de la défaite. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il a fait un play horrible et du coup, il abandonne parce qu'il sait qu'il ne pourra pas gérer la truche. Je vous ai dit, c'est trop fort la truche. Quand on n'a pas de quoi les gérer, on est stressé. Donc, jouer les truches en draft et cancériser bien le ladder de la draft. Alors, deuxième victoire. Donc, on part sur une troisième game. J'espère que c'est rapide. J'espère que ça va être rapide. Comme ça, on va pouvoir en faire trois à chaque fois. Et continuer cette partie avec le KRA. On espère faire trois victoires à suivre. C'est-à-dire qu'on aurait déjà rentabilisé techniquement en parlant notre dépense. Mais bon, ça en a plein de sous, donc c'est pas grave. J'ai hâte que ce mode sorte. Alors, comme je vous le dis, ils l'ont appelé draft. Ils ne sont vraiment pas sûrs de l'appeler comme ça. Ils ont demandé... Vous voyez, le décor a changé. Ils ont demandé à ce qu'on leur propose des noms. Alors, moi, j'ai proposé le casino. Parce qu'il y a un mode all-in. Il y a une machine à sous, un peu, si vous voulez. Alors là. Là, j'ai de la chance. Il y a une machine à sous. Il y a le mode all-in. Il y a du random avec les cartes. C'est un jeu de cartes. Donc, pour moi, ça reprend dans tout l'esprit du casino. Donc, moi, j'aurais bien voulu qu'on appelle ce mode là casino. Parce qu'on gagne des jetons, en plus. Je ne sais pas si vous voulez un pour moi comme ça. Plutôt qu'au draft. Mais ils n'ont pas l'air trop chauds pour l'appeler de cette manière. Donc, je ne sais pas trop. Alors là, on tombe contre un Yop. Yop, donc, gros nerf du Yop. Donc, comme je vous le dis, la charge ne marche plus comme une attaque sur les créatures qui tapent à distance. Donc, la charge ne fonctionne que sur l'attaque au corps à corps. Et... Oh, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Ça m'aille. J'aurais bien voulu avoir un PA supplémentaire. Et... Oh, j'aurais dû jouer à Robin Deslandes, mais des fois qu'il me... Non, j'aurais dû jouer à Robin Deslandes. Non, c'est pas... C'est pas... Alors, donc, on va faire Robin Deslandes. Parce qu'on est bien. Et... Et... On va jouer à l'Ebolas. Pourquoi ? Alors, normalement, on ne joue pas en attaque à l'Ebolas. Je vous l'ai déjà expliqué maux fois. Mais, vu qu'on a Oeil de Lynx et qu'on joue à Oeil de Lynx, ça marche. Ça marche très très bien même. Et là, il va remonter à Robin Deslandes. Il ne va pas remonter celle-là. Et maintenant, il a 3 PA. Il va faire 1, 2, 3. Et moi, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais toucher son Dofus. Et il ne s'y attendait absolument pas. Voilà. Troisième victoire ! Voilà, les amis, on va faire 3 victoires. Bon, en tout cas, 3 games. 3 victoires, je n'en sais rien. À chaque vidéo, je vous ferai ça. Donc, aujourd'hui, c'était le KRA. On verra la prochaine fois pour la deuxième partie et la suite de ce mode draft. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si le mode vous plaît. J'en ferai sûrement d'autres. En tout cas, quand la version sera officielle. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Ciao ! Ciao ! Musique